Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel Atmo. Comme tu peux le voir, la Merco est toujours sur chandelle. Je n'ai pas encore terminé de remonter toutes les pièces, donc malheureusement je ne peux toujours pas te sortir la vidéo dessus. Étant donné que j'ai rajouté des trucs par la suite, tu vois c'est toujours pareil, tu démontes un truc, voilà, il y a quelque chose que je rajoute parce que tu vois la petite pièce à côté qui est pourrie. Donc j'ai dû recommander des trucs qui viennent d'arriver hier et en attendant en fait entre la dernière vidéo et celle-ci, on a passé la barre des 9000 abonnés sur YouTube. C'est assez incroyable en fait étant donné que j'ai commencé la chaîne il y a deux ans et à la base c'était juste pour partager le resto de les staff avec les potes et puis je pensais juste faire quelques vidéos sur les staff voilà et puis basta quoi. Et puis en fait tu te prends au jeu parce qu'en plus il y a des gens qui te soutiennent, tu reçois des commentaires, des gens qui t'envoient des trucs et tout ça qui t'aident et donc du coup j'ai enchaîné avec la vidéo sur la Merco voilà. Et donc pour ces 9000 abonnés, je souhaiterais te remercier, je souhaiterais faire un cadeau à l'un d'entre vous et ce cadeau bah écoute je te le montre de suite et que je t'explique comment que ça se passe pour l'avoir chez toi. Comme tu l'auras deviné, cette vidéo est sponsorisée par VEVOR. VEVOR c'est ceux qui m'ont offert le cric pneumatique la dernière fois, cric que j'utilise honnêtement tout le temps alors je dis pas ça parce que voilà ils me l'ont offert ou quoi, ça aurait été de la merde, je t'aurais dit clairement que c'était de la merde mais là tu vois ça fait 6 mois que j'utilise le cric pneumatique que tu vois dans toutes les vidéos mais franchement c'est la vie ça marche nickel et forcément quand t'as un cric pneumatique bah il te faut quelque chose pour le faire fonctionner voilà et là tu vois où je vais en venir. Un manuel, une petite poignée, deux trucs, des filtres, là la castillage à monter, je pense que tu as deviné ce que c'est, c'est un petit compresseur 8 litres, silencieux, assez facilement transportable une fois que tu l'as chargé forcément et qui fonctionne sur le 220. Voilà donc bah écoute on fait le petit tour, on le teste, on voit ce que ça donne et puis je te file mon avis en toute objectivité alors après c'est un compresseur je t'avouais qu'il n'y a pas énormément de choses à voir c'est mais je te montre tout ça quand même de suite. Donc bah ce petit compresseur en gros c'est ouais je suis en train de lire en même temps alors c'est une cuve de 8 litres c'est un truc qui fait 900 watts 1,2 chevaux c'est le modèle silencieux c'est à dire qu'il fait pas de bruit alors ça on le testera après j'ai installé une petite appli pour le sonomètre et tout bordel pour voir. Il fait 3,7 mètres cubes à l'heure et il peut monter jusqu'à 6,2 bar donc franchement c'est un petit truc d'appoint très sympa si tu dois regonfler tes pneus de bagnole faire je sais pas du clouage enfin tu vois tout ce qui est petit petit outil à jeu pneumatique franchement je pense que c'est largement suffisant j'irai pas dire jusqu'à faire de la peinture une peinture de bagnole avec non clairement parce que la cuve n'est pas assez balèze en revanche à mon avis tu peux faire de l'aérographe tu peux faire de tout ce qui est petit consommateur d'air en fait bah l'avantage c'est que là tu as un petit compresseur de ce que je vois un petit compresseur qui prend pas trop de place dans le garage qui peut se poser sur une table et tout ça donc à voir on va voir ce que ça donne on va voir que le bruit que ça fait on va voir comment c'est à quelle vitesse ça charge et puis bah voilà donc moi pour commencer on va déjà on va mettre ça je pense que c'est les filtres à air ou les silencieux un truc comme ça bon c'est pas compliqué ouais voilà ça se visse bon jusque là rien de ma compliquée alors ensuite je vois il y a plein d'accastillages et tout ça on va regarder ce qu'il y a dedans alors on a des tampons ça à mon avis les tampons ça doit être pour les pieds en dessous les quatre pieds ils sont mis peut-être c'est des petites ventouses à moitié pourquoi pas ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a une sortie rapide après à voir si c'est le bon modèle parce que ça souvent c'est le c'est le souci pour mettre l'embout toujours moi je mets toujours après c'est une habitude je sais pas mais moi je mets toujours un peu de téflon comme ça tac les trois tours pour la forme ça va là ça va là hop voilà et ensuite il me reste ah oui la poignée parce qu'en fait avec celui-là il y a une petite poignée de transport comme ça pourquoi pas ok deuxième vis pas plus fort que le maximum comme d'hab et donc voilà franchement niveau poids ça va c'est pas très lourd je sais pas combien il pèse donc voilà dessus qu'est ce qu'on peut dire d'autre là tu as un manot avec la sortie où tu peux régler ta pression de sortie d'accord là ici de ce côté là tu as un autre manot qui te donne la pression qui est dans la cuve comme ça au moins tu sais qu'on est dans la cuve tout simplement sachant qu'il va normalement jusqu'à 7,7 bar et demi et il y a la soupape de sécurité qui est ici qui elle déclenche à 10 bar si jamais à 7 bar et demi il coupe pas et bah au moins la soupape voilà t'évites de faire péter tout le bordel normal la cuve est donnée pour 10 bar bouton on off tout simple classique ici on a en dessous à faire normalement assez souvent mais personne ne le fait la vis de purge pour vidanger la cuve tout simplement voilà bon là je la ferme ça a de la gueule en noir mat par contre avec les petits tubes et on dirait des durites aviaux et tout c'est pas mal du tout et puis là une protection contre la surchauffe tout simplement quoi voilà protection de surchauffe bon bah écoute maintenant je sais ce que tu attends tu attends de voir est ce qu'il est bruyant est ce qu'il fonctionne bien bah écoute on va tester ça de suite il me faut une rallonge il y a la vache déjà d'office est le c'est vraiment silencieux putain c'est vraiment ultra silencieux c'est pas une blague là tu vois là je peux parler à côté d'un compriseur qui est en train de charger ok putain c'est pas mal ça en fait on va faire un petit test j'ai téléchargé une appli c'est pour mesurer les décibels en fait j'ai envie je vais le mettre à côté tout simplement et puis on va voir ce que ça donne j'espère que tu verras bien sur l'écran d'accord donc là tu vois quand je parle on voit que ça bouge là quand je crie comme ça ça fait du 80 décibels à peu près ok là je te mets juste à côté d'accord et on va voir ce que alors oui c'est pas des trucs professionnels machin mais ça te donne un ordre d'idée quoi voilà là comme tu vois je suis à 70 décibels à peu près 65 70 alors je sais que normalement les mesures faut les faire tu sais à une distance tout ça j'en sais rien là tu vois moi je t'ai collé le truc à côté voilà comme ça tu vois à peu près le bruit que ça fait j'ai on va comparer avec mon gros compresseur qui lui n'est pas un modèle silencieux qui est c'est un truc on s'en fout de la marque c'est 150 litres à huile et tout ça celui-là c'est sans huile ça c'est un compresseur sans entretien voilà donc tu n'as pas d'entretien à faire ça c'est pas mal déjà on va là bas on démarre l'autre et on voit ce que ça donne niveau décibels comme tu as pu le voir le gros forcément il est plus puissant tout ça il fait plus de bruit et celui-là c'est un modèle à huile à courroie ça c'est un modèle silencieux sans huile honnêtement je t'assure qu'il fait beaucoup moins de bruit là j'arrive à parler sans gueuler à côté ce qui est pas mal franchement ça va c'est pas lourd ni rien on va faire un truc par contre il est déjà quasiment plein oh la vache il est déjà plein putain ça va vite on va faire un truc aussi on va mesurer combien de temps il met à se remplir alors ça va pas être très long à mon avis parce que déjà quand je vois que je l'allumé trois fois il est déjà quasiment plein déjà faut que je le vide la question c'est est-ce que c'est le bon embout voilà c'est mon truc qui fuit fait pas gaffe la vis de purge voilà tu vois je l'ai ouvert ça fonctionne alors la purge en fait c'est important moi je sais que je le fais pas assez souvent par exemple tu vois je viens de le faire actuellement sur le gros là bas j'ai sorti au moins quasiment un litre de flotte en fait l'air ambiant il est comprimé du coup l'eau se forme au fond et c'est ça qui fait rouiller le fond des cuves et où tu as des problèmes après les compresseurs quoi enfin bref là j'ai refermé là on va chronométrer combien de temps il met à remplir parce que c'est quand même important si ce qu'il faut laisser tourner 20 minutes ou quoi donc bah écoute on voit ça on va lancer je vais essayer de lancer les deux en même temps 3 2 1 bon là la fuite que tu entends c'est celui-ci voilà c'est celui-ci qui fait chier 43 secondes 43 secondes pour remplir un petit compresseur comme ça il n'est pas beaucoup plus lourd franchement c'est non franchement c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est rapide j'ai de l'air si je le vide normalement il se relance non franchement pas mal pas mal du tout ma foi voilà donc clairement on est sur un truc qui est quand même super rapide à remplir bon forcément il se vide aussi vite ce qui est logique vu la taille de la cuve mais c'est surtout le côté silencieux tu vois c'est à des voisins à côté de chez toi moi je m'en fous j'en ai pas je peux avoir le compresseur le plus bruyant du monde si j'en ai un à 300 mètres ou 400 mètres voilà tu vois ça va pas l'emmerder déjà que quand je passe avec mes bagnoles à côté en échappement libre ils trouvent ça rigolo meilleur voisin du monde donc bah concrètement que dire esthétiquement il est joli franchement c'est con ça paraît complètement con mais c'est toujours mieux d'avoir un truc tu vois sympa en noir mat avec un peu d'orange en plus c'est bah c'est halloween en plus bref c'est compact surtout ça prend pas de place ça prend pas de place tu peux le déplacer comme tu veux tu vois je le garderai presque mais je m'en fous moi j'ai mon gros donc voilà c'est pas un problème je te mets dans la description un lien si jamais tu veux l'acheter voilà de mémoire il est dans les 115 euros donc bah maintenant tu te demandes comment faire pour te retrouver avec ce petit compresseur ultra compact ultra léger là il est plein sur ton établi dans ton garage ou ton atelier et bah écoute pour ça c'est super simple pour ça tu vas sur le panzer shop et tu commandes un des fringues que soit le bonnet t-shirt suite ou casquette n'importe et tu participes automatiquement au tirage au sort à la fin de la précommande donc qui aura lieu le 15 novembre au soir je mettrai tous les noms d'une boîte je vais aller en tirer un au hasard et je contacterai le gagnant par mail qu'il aura laissé du coup dans sa commande donc si tu fais une commande mets moi un mail valide que je puisse te contacter forcément je filmerai tout ça il n'y a pas de problème comme ça on va pas m'accuser de faire gagner un pote ou quoi que ce soit donc bah écoute j'espère que ce petit concours te fera plaisir moi en tout cas honnêtement ça me fait vraiment plaisir de faire gagner ce mini compresseur à l'un d'entre vous donc tous ceux qui ont déjà commandé avant forcément tu participes au concours pour les autres qui vont commander des trucs sur le shop tu as jusqu'au 15 novembre au soir pour participer un gros merci encore à vevor d'avoir sponsorisé cette vidéo franchement ça serait de la merde je te promets que je le présenterai pas leur cricot pneumatique il me dépanne comme tu as pu voir dans toutes les vidéos c'est vraiment de la bonne cam honnêtement ça tient bien moi je l'utilise intensément tu vois j'ai soulevé des trucs lourds avec il lâche pas le compresseur de premier abord il a quand même l'air de bonne qualité et je t'avouerai que je l'aurais presque gardé par moi même que j'ai juste besoin de souffrir un petit truc ça m'évite de démarrer le gros qui met au moins cinq minutes à charger voilà donc bah écoute j'espère que ce petit concours te fait plaisir moi en tout cas franchement ça me fait super plaisir de faire gagner ce mini compresseur à l'un d'entre vous pour tout le soutien que vous m'apportez depuis ces deux années sur youtube que ce soit avec les dons les achats sur les panzershop et tout ça franchement ça fait super plaisir alors n'hésite pas à aller choper ton fringue pour être le plus beau cet hiver aux couleurs des panzers garage et tu auras peut-être la chance de gagner ce mini compresseur de chez vevor un gros merci encore à eux pour le sponsor de la vidéo j'aurais pas bossé avec eux si c'était de la merde je te dis clairement voilà là c'est clair net précis donc bah sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la w 110 ça sera sur le remontage de toute la méca et ses routiers voir est-ce qu'il y ait de l'évolution par rapport aux pièces changées et puis bah écoute sur ce fais toi plaise et je te dis à ciao les bourrins on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, je prépare aussi une vidéo sur une petite sono dans la bagnole, pareil. Les puristes, vous n'êtes pas prêts.